La tueuse mouffe, tu qui prônes, presque toi laisse maintenant qu'on se termine avec ça. Allez, vous prenez pour moi la la come. T'es fini par tout là ? Non ? Allez, si vous vous laissez rapidement. Avez-vous dit, c'est ça. Vous avez assez copié depuis là ? Oui ? Allez, Equal Vectors Allez, c'est un petit peu moins d'électron Equal Vectors of Vectors Equal Vectors of Vectors Having the same Underline same over here Equal Vectors of Vectors Having the same magnitude and direction Equal Vectors of Vectors Having the same magnitude and direction Underline same magnitude and direction Equal Vectors of Vectors Having the same magnitude and direction Point 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 Alors, je détrai pour moi In general Vectors In general Vectors If 2 Vectors In general Vectors A and B are equal Alors, comme prochaine Lise, je te prends en rouge Pour moi, on est là Allons, il implies Il implies Donc, après, ça veut dire Il implies Il implies que Vectors A est égal à Vectors B Il implies que Vectors A est égal à Vectors B Il implies Vectors A est égal à Vectors B Allons, comme l'exemple 2 Maintenant, je te prends l'exemple 2 Chaque semaine, quand je te prends l'exemple Allons, voir, je te continue l'exemple La semaine arrivée, l'exemple 10 au 10 La semaine prochaine, il est bien l'exemple 11 Je n'ai pas besoin qu'il était qu'il s'obtateur Il est bien l'exemple 11 La semaine d'après, la semaine d'après, l'exemple 20 La semaine d'après, il est bien l'exemple 21 La semaine d'après, il est bien l'exemple 21 Je continue, comme ça veut dire D'accord, c'est bon, pas d'un différent exemple Différent s'obtateurs Allons, ce qui est l'exemple Allons, voir, la Vectors A est égal à Vectors B Allons, comme l'exemple 2 Maintenant, je te prends l'exemple Given 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 that Allons, guettez-vous bien, s'il vous plaît N'hésitez pas à vous dire Comme je disais, Given that Vectors A Comme je disais, Given that Vectors A Il n'y a pas besoin d'être un Vecteur Given that Vectors A Parce qu'ils vont m'oublier à moi C'est pas A, ça c'est Vectors A Comme je disais, Given that Vectors A Allons, Given that Vectors A est égal à 4 avec K Suivez-les rapidement Given that Vectors A est égal à ça Je te prends l'exemple Given that A est égal à 4 avec K Ce n'est pas peut-être un Vectors de mon livre Je ne comprends qu'un Vectors A Ce n'est pas vraiment Ça c'est la première chose Allons, comme je disais Vectors Je n'ai pas forcément un Vectors Ce n'est pas forcément un Vectors Parce qu'ils nous soulignent Ça c'est la première chose Deuxième Je n'ai pas besoin d'un Vectors de division Et je n'ai pas besoin d'un Vectors de division C'est pas mal C'est bien Premièrement, la matrix Je n'ai pas besoin d'un Vectors de division Mais Rappellez-vous un Vectors de division On a fait un Vectors de 4 avec K Alors ça veut dire que Ce horizontal displacement C'est K Et pourquoi ce vertical displacement C'est K Qu'il faut reconnaître Given that A est égal à 4 avec K And Vectors B And Vectors B par contre Alors c'est M minus 1 Et ensuite 5 M minus 1 Et ensuite 5 Are equal vectors Are equal vectors A via gul A via gul A via gul A via gul Find the value of M and K A via gul Find the value of M and K 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 Allez, rappelez-vous à votre spot Allez, suivez-les très bien 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 vous autres, définitivement comme ça que ça de l'azote est égal Alors, comme réponse qu'il nous peut écrire ici là Alors, if A and B are equal Allez, définitivement comme ça que ça de l'azote est égal Alors, comme réponse qu'il nous peut écrire If A and B are equal Alors, ce qui se dit d'apprendre Il implique que le vecteur A est égal à le vecteur B Alors, il further implique que le vecteur A c'est quoi ? C'est 4, avec K Et le vecteur B par contre c'est quoi ? C'est M-1 et ensuite 5 Est-ce que je suis d'accord avec moi par rapport à ça ? Oui, ça veut dire que le vecteur A est égal à le vecteur B Je veux dire que le vecteur A c'était ça Le vecteur B c'était ça Je veux dire que ça, il veut ça Now, if this is equal to this Comment vous pouvez l'absorber, ça c'est trop trop simple Je vais comparer Top left would be equal to top right And bottom left would be equal to bottom right Ça veut dire en deux mots que K Alors, ça veut dire que 4, il faut M-1 et que K il faut 5 Ce n'est qu'il y a pas pour moi, là-haut, 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 là-haut Alors, ce qui veut dire quoi ça ? So, if that implies que 4, il veut M-1 Maintenant, moi, c'est 1 pour 20 plus 1 là-bas Il veut 20 plus 1, cela vous donne M est égal à 5 Et par contre, quand il ne peut pas en bas Alors, il peut donner directement que K est égal à K est égal à 5 Quez-il ne bien que vous prenez pas aussi là vous autres ? Oui, c'est sûr, c'est OK par rapport à ça Allez, plus notre type d'un vous autres Allez, plus notre type d'un vous dulce Et plus toi, il sait quoi, le實canisme est égal à 5 Allez, premièrement, c'est ça, de l'azot lieur Alors, comme réponse, je veux dire, voilà, si ça a de la première manche qui colle, je veux dire que vecteur A et B vaut vecteur, je veux dire que vecteur A vaut vecteur B, je tue la prouve, il est trop trop simple, là, alors cela veut dire quoi, mon vecteur A, c'était quoi, mon vecteur A, c'était 3x-1, et pour contre, pour contre, dénominateur pot, enfin, il n'est pas dénominateur, et plutôt ce bottom pot, c'est 6x plus 2, et supposez que voilà, alors, je le fais qu'il y ait égal, je veux dire que vecteur A, il veut vecteur B, vecteur A, c'est ça, il veut vecteur B qui est, vecteur B, c'est x plus 5, et ensuite, ça, c'est 4, et ensuite, ça, c'est 4y pour nous, bon pour ce point, oui, allez, très bien, ça veut dire que ça, il est beau, ça veut dire que ça, il est beau, ça veut dire que ça, il vaut ça, oui, mais là, il est trop trop simple, vous autres, là, le top pot, vous l'écoutez tout, le top pot, ça veut dire côté gauche, et vous pouvez voter droit par ici, alors, il further implies que 3x, on peut tirer 1, le plus 1, il veut x plus 5, maintenant, plus x, vous pouvez moins x, ça va, alors, il vous pouvez 3x, on peut tirer x, et moins 1, vous pouvez plus 1 de l'autre côté, cela vous donne 2x est égal à 6, 2p fois le côté gauche, l'autre côté, il est bien division, il est bien x, c'est égal à 3, et par contre, c'est la même chose pour au bas, alors, en bas, il vous dit, vous pouvez 6x plus 2, qui vous fait 4y, alors, cela veut dire que 6x plus 2, alors, cela vous donne 4y, maintenant, on parle de x, ce n'est pas 3, alors, je me dis que je n'ai pas en place x par, je me dis que je n'ai pas en place x par 3, alors, ça veut dire, ici, c'est 6, on remplace x par 3, ça, c'est mon plus 2, et ça, c'est mon 4y, alors, si tout le temps, on continue, là-bas, 6, mon 3, c'est 18, alors, 18 plus 2, c'est 20, ça veut dire que 4y, n'est pas combien ? Vous avez vu qu'un quartier, n'est pas votre 18 plus 2, qui vous donne 20, 4p fois, donc, au côté gauche, ici, il y a une division, alors, 20 divisé par 4, cela vous donne, cela vous donne 5, So, this is answer for xn, so, this is answer for xn, y, ce n'est pas bien, vous ne comprenez pas, ici, là, oui, allez, mettez bien, vous, ce n'est pas, Allez, comme prochain spectacle, maintenant, ce préférif, moi, là, negative vector, negative over vector, negative over, negative over vector, allez, what is negative over vector, vous êtes ? Et, ce sera, là, le point, c'est ok, moi, quand on réfère ce que tu, oui, allez, troppez là, vous, allez, tranquille, là, vous, allez, ce n'est pas trop, trop, simple, Et premièrement, là, allez, je suis vite rapidement, on va ici. Négatif avec vecteur veut dire quoi ? Négatif avec vecteur, ça veut dire par le vecteur, il pourrait se parer, il y a quoi il sentit dans le salut-là. Je trouve tous les mêmes meubles. D'accord, c'est bon, là. Si je m'appelle ça vecteur A, vous avez déjà l'impression que c'est aussi vecteur A, là. Je parle dans la même direction, dans la même longueur. Ça, c'est le même vecteur. Alors, ce n'est pas au compte maintenant qu'il faut faire, là, je n'ai pas le sens. Je trouve que ça n'a pas dans cette direction-là, et par contre, ça n'a pas dans cette direction-là. Ça veut dire maintenant, si ça n'a pas le vecteur A, ça n'a pas le vecteur négatif A. Ça veut dire, en deux mots, je presse parallèle toujours, je vois la même longueur toujours, mais c'est moins de direction, ni pour opposer. C'est ça qui veut dire n'y a pas les vecteurs. Alors, par exemple, ici, la voie-là, let us talk about free vectors. So, if we're talking about the free vector, alors ça, c'est un free vector, get bien. And free vector, c'est le vecteur qui n'y paye, c'est allé même. C'est ça qui veut dire le free vector. So, if I give you this as vecteur A over here, alors, si me donnez une la même chose, get bien, quand je fais front-lit, ils faisaient dans la même même direction. Je ne vais pas gagner des signes N comme ça, B, N, A, B comme ça. Ils faisaient parallèle. But for this point, alors, et tout à l'heure, je prends les formes-là. Alors, so, if this is vecteur A over here, alors, voilà, ça, il y a un vecteur ou négatif. Ah, je puis bien, si j'ai dit pourquoi, parce que je suis dans la même direction, alors, je vois là, mais l'autre direction opposée. C'est-à-dire, désolé, je suis parallèle, mais l'autre direction opposée, mais je dénais la même même longueur. Alors, si toute forme des autres comme ça, nous avons un vecteur A, so, if I give you et vecteur A, suivi avec l'explication qui est plus importante, if I give you et vecteur A, nous disons comme ça, vecteur A là, alors, ce, ce colôme vecteur, c'est 3,4. So, what does it imply ? Alors, it implies que vecteur négatif A qui peut venir, quand je vais trouver un négatif pour le vent, alors, je ne sais qu'il n'a pas changé le tout pour ici, alors, positif 3, ou bien négatif 3, et positif 4, ou bien négatif 4. La même chose, par contre, dedans, si je me disais comme ça, on a un vecteur B, alors, si le vecteur B, là, par contre, il est négatif 4, et ensuite positif 3, alors, how is it going to be for the vecteur négatif B, alors, vous n'avez qu'une absence simple, tout trop trop simple, négatif 4, pour venir positif 4, et positif 3, par contre, pour venir négatif, pour venir négatif 3. Très très facile pour cette partie-là. Oui, it's good for this point. Ça veut dire en deux autres mots, si je me disais comme ça, ça c'est n vecteur, si me disais comme ça, c'est n vecteur C, alors, voilà, ce négatif vecteur, comment peut-être ? Ce négatif vecteur, ça veut dire, il paraît, comment il était, mais c'est d'autres directions opposées, alors, voilà, ça l'est pour venir vos vecteurs négatifs C. C'est-à-dire que ce n'est pas ici, là, donc ça, ce sont des exemples comme diagramme, et pour avoir fond, ça c'est mal d'exemples, alors, on a un diamant de chiffres. Maintenant, du coup, il y a un petit peu pas de vecteur qui est fixé. Alors, what about fixed vectors, qu'ils ont besoin de connaître à propos ça aussi. Alors, fixe vector, c'est quoi ? Fixe vector, c'est quelque chose qui lit, et il y a un point vraiment commencé avec un point fini. Alors, quand quelque chose, il y a un fixe vector qui est là-haut. Là, on fait définir un free vector parce que les péris sont allés même, ça. C'est bon, là, il y a des mêmes peurs ici, voilà. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de petit, nous avons besoin d'attraper avec nous. Alors, on allume ces mitons capitales, alors, ça veut dire, en doute, que ce starting point c'est A, et ce finish point c'est B, alors, ça aussi c'est un vecteur. Ça aussi c'est un vecteur, mais maintenant, on appelle ça comme vecteur AB, c'est bien. Qui fait appeler le vecteur AB parce qu'il fait son petit A et B et une B. Maintenant, ici, qui m'on écrit là ? Ici, m'on écrit AB pour vous montrer qu'il y a un vecteur AB. Pareil quand il y a une petite lettre, nous met l'attraper avec l'I. La même chose maintenant, quand les pétons entrent en termes capitales, nous pouvons mettre l'I comme ça. Ça veut dire from A to B. Ça veut dire B A, après, je vais mettre la direction à la contre, ça ne va pas être comme ça. D'abord, c'est bon, la direction à la, là, tout le temps, il est comme ça. Ça veut dire, après, ça c'est le vecteur AB, moi, on connaît ces vecteurs AB parce que N, et là, c'est la direction-là, là, au lit, c'est ça même qui fait nous connaître. Sinon, il y a juste AB, qui avait fait l'imine vecteur L, c'est la direction-là, au lit, là, qui fait l'imine vecteur AB. Ça veut bien saisir l'I, pas aussi, là. Maintenant, la même chose qu'il y peut être en termes négatifs. Alors, sans termes négatifs, voilà, toujours les braises, même, même longueur, les braises toujours parallèles, mais simplement en direction que vous pouvez inverser, par ici. Alors, comment il faut appeler, là, là, attention, je vais faire AB, après, je vais faire ça, non, il n'y a pas qu'il n'y a pas de croire ça. C'est une fois, c'est que moi, il faut appeler, là, il faut dire B, et puis, A. Now, the same over here is called as vecteur BA. Vous avez vu ce que je dis, là, oui, c'est sûr, c'est ok pour vous tous. Ça veut dire, pour A, par B. Alors, ça, c'est mon vecteur AB. Maintenant, je mets un retour, les coupines sont négatifs. Alors, ça, c'est le chemin. Chemin BA, là, là. Ce que j'ai bien compris, et toujours, maintenant, si toutefois, on a besoin d'entrer en termes de vecteurs. Alors, pour exemple, si je me disais, comme ça, que AB, il peut tomber 0, 0,5, ici. Now, what is it going to be for vecteur BA? Le fait que BA. BA, c'est quoi, ça? BA, c'est? BA, c'est le contraire de AB, là. Si je me fais un détail, les mêmes. Si AB, il peut tomber 0,5, BA, c'est quoi, ça? BA, c'est négatif de? BA, c'est négatif de AB. BA, c'est pas négatif de vecteur AB. What is BA? This is the négatif vecteur AB. So BA, c'est négatif vecteur AB. Alors, ce qui n'est pas une réponse. 0, de toute façon, il pourrait 0, il va prendre négatif. Et positif 5, par contre, on pourrait négatif 5. So, tu me disais, je dis là? Oui? Is it good for this pause? C'est sûr. C'est sûr, je filme bien qu'on prend sa malphérosine là. Allez, please notez d'un bout de suite. Allez, je prends l'île. Et là, pour moi, je quitte la ligne. Je décalé. Toujours dans négatif vecteur. Alors, je décalé pour moi, elle est là. Alors, je décalé pour moi. Et vecteur. Et vecteur. Et vecteur, et c'est négatif. Et vecteur, et c'est négatif. Et vecteur, et c'est négatif. Deux petits points, prochaine ligne, première partie. Deux petits points, prochaine ligne, première partie. Have the same magnitude. Have the same magnitude. Deuxième partie, par contre. Deuxième partie, par contre. En parallèle, mais en direction de l'opposité. Je t'ai la même longueur, mais je t'ai la même longueur. Et par contre, je t'ai le parallèle mais en direction de l'opposité. Allez, pour terminer avec ça maintenant, je vais prendre une nouvelle subtitle. Multiplication of a vector quantity. Nous avons une nouvelle subtitle ici. Multiplication of a vector quantity by a scalar quantity. Multiplication of a vector quantity by a scalar quantity. Aller, on se termine avec ça maintenant, ce point-lit est là pour moi. Et par rapport à ça, je prends les directs de moi pour moi comme question. Je crois que c'est exemple 4, n'est-ce pas Monisha ? Exemple 4 en arrivé. Allez, mettez comme exemple 4. Un petit poumon est là. If. Aller, on se voit là. A est égal à négatif with 4. A veut dire vecteur a. If a est égal à négatif with 4, find. Ve. Find. Deux petits poumon. Prochain niveau A. Prochain niveau A. Allez, suivez-le avec moi maintenant. Allez, suivez ma copine. On est suivi comme avant. Avant que tu te understandes les spots. Alors, si nous disons à moi, find 3A. Qui est trop, trop simple. Il paraît que quand vous étiez fait Matrix. Je veux-tu le faire Matrix offron 3. Et qu'on va jamais prendre Matrix, on peut multiplier. Mais ce n'est pas Matrix à la fin. Alors, c'est 3A qui boubine. 3A boubine. Alors, c'est boubine 3. Multiplié par négatif with 4. Vous êtes-tu d'accord avec moi là ? Les boubines 3. Multiplié par négatif with 4. Maintenant, 3 allez pour faire all components. Il paraît que c'est un négatif tout à l'heure. Négatif, voilà. Au fond, on va faire vraiment 3 fois A. C'est 3 fois négatif with 4. 3 fois négatif with, c'est négatif 24. Et 3 fois 4, cela vous donne. Et 3 fois 4, par contre, cela vous donne 12. So, this is the answer for the vector 3A. Mais maintenant, moi, ça qui m'a le plus envie de comprendre. Alors, c'est quoi ça ? Qui veut dire 3A ? Qui veut dire ça négatif 24, 12 là ? Alors, c'est bien. C'est trop, trop simple ça. Alors, si je me disais ce comme ça. Alors, il y a un dîme qui dit ça. Et là ? Maintenant, elle n'a les 3 pas selon guère. Mais ça veut dire les 3 pas selon guère. C'est la même chose pour eux. C'est la même chose pour eux aussi. Négatif 24, tout le monde, c'est ça. Négatif 24, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous prend à gauche. Et ensuite, on peut en compte nous pour monter. Alors, c'est une seule comme ça. Vecteur là, c'est ça. Allez, négatif 24. C'est ça qui veut dire. 3A veut dire qu'il y a 3 fois selon guère. C'est ça qui veut dire 3A. Ça veut dire 3 times. C'est 3 times the length. Ça veut dire qu'on fait dans ce cas. Je prends ça 3 centimètres. Je dessine ça à 9 centimètres. Maintenant, ça qui est très important là-dedans. C'est que c'est positif 3. Les 3 fois selon guère. Mais les positifs 3, ça veut dire que 3 fois selon guère, mais dans la même direction. Je précise l'idée là. Qu'est-ce que l'on me donne pour la peau de B ? La peau de B, c'est négatif 5A. Allez. Négatif 5A. Vous pensez, c'est tout. Il finit avec moi. C'est négatif 5 multiplié par A. Maintenant, A c'est combien ? C'est négatif 84. Allez rapidement. Négatif 5 fois négatif 8. Cela vous donne 40. Moins 5 fois 4. Cela vous donne négatif 20. Alors, ça c'est pour nos réponses. Négatif 5A. Maintenant, pas vraiment ici ici. If this is my vector A. Si ça lui tombe au vecteur A. Maintenant, ici c'est quoi ? C'est négatif 5A. Négatif 5A. 5A qui veut dire ? 5A veut dire qui ? Qu'il tombe 5 fois sur longueur. Vous êtes tout d'accord avec moi là. Mais maintenant, le fait qu'il tombe négatif, il tombe 5 fois sur longueur. Mais dans la direction opposée. Parce qu'en même temps, il n'est pas négatif par un vecteur. Le fait qu'il tombe négatif, il est négatif par un vecteur. Cela lui tombe 5 fois sur longueur. Mais dans la direction opposée. Cela veut dire que c'est ça qui le tombe pour négatif. C'est ça qui le tombe pour négatif 5A. Cela dit bien si je dis pas ici. Mais comprendre le temps, c'est très très important. Donc avant de montrer les mêmes affaires là. Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Je ne finis pas les autres. Mais sans vraiment comprendre qu'il peut arriver là-dedans. Là, je vais comprendre clairement. OK, la pro 3A veut dire les 3 fois sur longueur, mais dans la même direction. Ici, pour le coup, négatif 5A veut dire les 5 fois sur longueur, mais dans la direction opposée. On est tout le temps, le top, il voit. Alors, pour la part 6, c'est quoi là ? Alors, pour la part 6, c'est half A. Alors, c'est half. Vecteur A over here. Ça veut dire qu'il y a des couvines half 2. Alors, ce vecteur A, c'était négatif 8. Et ensuite, 4. Alors, half en négatif 8. Cela vous donne négatif 4. Et half 2, 4 cela vous donne. Half 2, 4 cela vous donne 2. Alors, ce réponse est négatif 4, 2 fois ici. Now, if this is the vecteur A. Voilà, on prend l'air un petit peu plus long. Ça veut dire que si ça fait ton vecteur A, ça fait ton vecteur A. Ça veut dire que si ça fait ton vecteur A, cela a moitié du coup là. This is half your vecteur. This is half your vecteur A. Now, the fact that it is positive half, ça veut dire qu'il fait toujours dans la même direction. Parce que c'est positif. Mais par contre pour la partie D, alors, c'est négatif encore vecteur A. Alors, c'est négatif encore vecteur A. C'est négatif encore 2. Négatif 8, 4. Voilà. Négatif en négatif. Positif. Un corps de 8. Cela vous donne 2. Négatif encore 4. Car cela vous donne négatif un peu ici. Alors, ça c'est pour la partie D qui vous donne 2 négatifs. Maintenant, voilà. Si tout le fois, ça c'est mon vecteur A. Voilà. Vous pouvez déjà prendre les différentes longueurs, dans différentes situations. Alors, ce qui est pour moi, ici là, je ne vais pas faire encore. Je vais vous aider assez long, je vais vous montrer encore. Alors, ce fois-là, encore le vecteur A c'est combien ? Alors, disons ça c'est en 4 morceaux. Alors, c'est dans les points C morceaux là-dedans. Alors, ça c'est mon encore vecteur. Alors, ça c'est mon encore vecteur A. Donc, tout là pour ça, c'est un encore vecteur A là. Oui. Maintenant, voilà pour négatif. Un encore vecteur A, le fait qu'il fait ton négatif encore peu ici, ça veut dire, en gros, l'autre mot, l'autre direction, l'autre direction opposée. Donc, il ne vient s'est dit pas aussi parce que c'est négatif à mes vecteurs. C'est sûr que je ne vient vous prendre le livre ? Allez, please, notez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Alors, c'est quel exemple on va enlever là ? Exemple 5 ? Oui ? Exemple 5. Allez. Alors, c'est une question. Premièrement, c'est une question avant. Après, c'est une copie de tout directement. Trop, trop simple, ça. C'est que moi, je vais faire l'action matrix. Il y a notre zone L vecteur V. Il y a notre zone L vecteur W. Et puis, il y a notre zone L vecteur W. Allez, rapidement. La V, c'est combien ? V. C'est 1, 2. Et ensuite, plus W, c'est combien ? W, c'était 2. W, c'est 2, 3. You just have to add it. Ça nous prend colon vecteur 1, 2. Alors, vous avez colon vecteur 2, 3. Alors, voilà, là-haut. Plus là-haut, 1 plus 2. Cela vous donne 3. Et 2 plus ? 2 plus 3. Cela vous donne 5. Pas ici ? Voilà. C'est toujours une réponse là. Good for this point. Oui. Par contre, vous pouvez retirer W, c'est la même chose. Alors, B, c'est combien ? B, c'est 1, 2. Alors, retirer W, c'est combien ? C'est retirer 2, 3. Alors, cela vous donne 1, retirer 2. C'est négatif 1. Et 2, retirer 3. Cela toujours vous donne négatif 1. Alors, comme réponse, c'est négatif 1, négatif 1. Et par contre, la boîte, celle-là, c'est la boîte C qui intéresse moi un petit peu plus. Alors, c'est 2 fois vecteur B. Alors, c'est 2 fois de 1, 2, retirer 3 fois du vecteur W. Alors, ce vecteur W, c'est 2, 3 par contre. Alors, c'est 2 fois de 1, 2, retirer 3 fois 2. Vecteur W qui est 2, 3. Maintenant, quand je travaille ici, What I want you to do ? Qu'est-ce que c'est bien ? Quand je travaille ici, là. Je fais rien de celles frais. Suivez bien. Je ne vais pas faire les coups de par contre, parce que non, je vais toujours faire faute la note. Quand je fais, je fais rien de celles frais. Alors, je fais rien comme ça. 2 fois 1. Cela vous donne 2 fois ici. Retirer 3 fois 2. Allez, moins 3 fois 2, comme il fait 1. Il fait moins 6. Voilà. Ici, 2 fois 2. Cela vous donne 4. Et ici, moins 3 fois 3. Cela vous donne négatif. Cela vous donne négatif 9. De 2 à 3 moins 2. Surtout qu'il y a une multiplication. Avec un retiré au milieu, je fais rien de cellules. Moins 3 fois 2. Moins 6. Moins 3 fois 3. Moins 9. Alors, 2 retirer 6. Cela vous donne négatif 4. Et 4-9. Cela vous donne négatif. Négatif 5. So, this is answer for the points. So, si vous ne bien comprenez pas ici, là. Oui. Allez, place note it down. Allez, suivez pas ici et passons à l'exemple 6. Allez, pour la partie A par contre A plus B. Alors, pour A, c'est combien ? C'est 2 négatif 1. Alors, plus 2 fois vecteur B. Alors, vecteur B, c'est négatif 3, 4 fois ici. Alors, cela vous donne combien ? Cela vous donne 2. C'est bien. Quel est plus qu'il est moins ? Best advice ? Fini casse bracket. C'est le que vous pouvez nous dire. 2 fois moins 3. C'est moins 6. Ici, pour A, c'est moins 1. Et 2 fois 4. Cela vous donne 8 fois ici. Alors, comme réponse finale, cela vous donne combien ? Alors, 2 retirer 6. C'est négatif 4. Et moins 1 plus 8. Cela vous donne positif. Positive 7 fois ici. Pour la partie A, vous espérez le tunnel avoir une réponse. M'est 4, 7. Oui. Allez, suivez pour la partie B maintenant. Pour la partie B, la première chose qui me dit pour advice, quand je travaille ici. C'est, je ne peux pas essayer de travailler sa braquette avant. Casse braquette A qui est plus simple. Allez, casse braquette. Moins fois B. Cela vous donne moins B. Et moins fois moins 2A. Moins fois moins C plus. Alors, moins fois moins C plus. Alors, moins fois moins 2A. Cela vous donne positive 2A. Allez, maintenant, 3 fois vecteur C. Alors, c'est 3 fois de 1, 5. Maintenant, retirer B. B, c'est combien ? Négatif 3. Négatif 3, 4. Suivez avec moi là. Et ensuite, plus 2 fois vecteur A. Alors, ce vecteur A, c'est 2. Alors, c'est 2A. Et vecteur A, c'est 2-1. Maintenant, voilà, c'est 3, 3, 5, ici. On met nos yeux de la barre précaution. Mais finis, expliquez-vous comment je fais. Travaillez-vous, évidemment, un petit peu. Finis, vous savez, comment je fais. Je fais l'exétrez là-haut. Parce que, normalement, quand on fait un excétrez quelque chose, c'est pas bon. Je fais tout mal de trucs step by step. Mais là-dedans, je fais les step by step. Je ne fais pas vraiment faire quelque chose de mal. Alors, maintenant, il passe la barre. C'est fini, casse-toi une cette bouche. Alors, 3 fois 1, c'est 3. Moins fois moins 3. Moins moins. Il fait plus. Il fait plus 3. Et 2 fois 2, par contre, c'est 4. 4 veut dire plus 4. Ici, 3 fois 5. Cela vous donne 15. Moins fois 4. Cela vous donne moins 4. Et 2 fois moins 1. Cela vous donne négatif 2. Alors, maintenant, 3, 3, 6, plus 4. Cela vous donne 10. 10. Ici, par contre, 15-4, c'est 11. Et 11-2. Alors, cela vous donne 9. Alors, c'est une réponse qu'il ne faut pas demander avec PSG. Alors, sa réponse est 19. Il est du 90. Lors de troisième. Bien manière au salut. Elle est de 10. Magnitude àve cả tener là. planetary effecteur qui vas bien dire ça. On a然u et maintenant qu'il commence tout à l'heure. Les soupefilles de ma longueur. Les soupefilles de laر因é. Lesorns ne sont pas tropmosées, Il en a à la winning. Ruire le exemple 1. Mais là, ce n'est pas la même chose qu'àenedicking . dicho, laur getting dit sur le coucheur. Ça veut dire comment nous avons un vecteur à ce longueur ? Par exemple, nous avons un vecteur à travers comme ça. Vous avez dit que vous m'avez résolu, ce n'est pas 3, 4, ce n'est pas ici, ce n'est pas négatif, c'est 5, 2. Mais ce longueur est-il ? Qu'est-ce que c'est la longueur ? Trop, trop simple. Je n'ai pas la longueur. Alors ce qu'il faut mieux nous servir. Alors, premièrement, c'est un vecteur. En deuxième colonie, x, y. Si je vous donne un vecteur a, en termes de colonie, c'est x, y. Alors, si la magnitude est denotée comme ça, c'est deux bords. On appelle ça modulus ou vecteur a. C'est un deux bords là, on veut dire modulus. D'accord, c'est bon là. Oui. Magnitude is denotée by modulus of a. Alors, voilà, toutes ces formules les couvines. Alors, voilà, les couvines premiers là, ce square, plus, deuxième là aussi, ce square, ce square. So, this is how you use, this is formula we use, ce qu'on appelle magnitude of a vector. Alors, c'est trop, trop simple. Comme ici, pour l'exemple 7, les normaux vecteurs v3, 4, et les normaux vecteurs a, négatifs 6, 8. Et fais-moi comme ça, find magnitude of vector v et vecteurs a. Mais c'est trop, trop simple. Comment je préfère faire un vecteur v ce e ? Comment est-ce que je préfère travailler avec le vecteur v ce e sur magnitude ? Premièrement, magnitude of vector v will be given by modulus or vector v. Because every magnitude is given by modulus. Maintenant, la formule, c'est quoi ? La formule, qu'est-ce que je peux faire ? Je prends là, voilà, ce square, plus, on balance le square ce e, ce square root. Alors, ce qui se met en effet ici. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Qu'est-ce que vous avez tombé là, les coupes vignes ? 3 to the square plus 4 to the square ce e. Ce square root. Alors, cela vous donne un total de 9 plus 16 qui vous donne 25. Et square root de 25, cela vous donne 5. Alors, la réponse, voilà, c'est 5, 5 units. Tout le temps sur, tout le temps sur units et units. Good for this one. Oui. La même, même chose, par contre. Alors, pour le vecteur a over here. Alors, ce qu'il nous a fait, c'est de type le magnitude of vector a. Alors, magnitude of the vectors given by modulus over here. Découvre une modulus of vector a. Et comment vous êtes supposé faire le travail, ça ? Alors, on va prendre là ce square qui est négatif 6. En entier to the square. Et ensuite, plus en bas là ce square qui est plus 8 to the square. Ce square root par ici. Moins 6 to the square, c'est 36. 36 plus 64. Cela vous donne ? Cela vous donne 100. Et square root 200, cela vous donne combien ? Cela vous donne 10 units. Ça veut dire en deux mots-là ? Ça formula le enable. Alors, ce n'est pas juste qu'on n'est bien. Négatif 6, 8. Il ne faut pas négatif 6 de côté gauche. Et 8 en hauteur. Mais voilà, ce longueur vraiment qui était. Ce longueur c'est 10 unités. Je t'aime bien si je dis pas aussi là. Oui. So, anytime you have to calculate the length of your vector, the negative proponent brought to the square plus, brought to the square, ce square root. Good for this one, là. C'est celui-là. Alors, please note it down. Allez, rave le band-face. C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Il faut les contrats avec nous. De dans quel india-là ? De dans l'india-là. Dans l'india-là, je pense que le vector vélipévo, T avec 12, dépendant de la valeur, là, mais simplement, ça ne fait plus que l'india-là. Simplement, il définit la valeur de magnitudel à moi. Allez, please, vous pouvez le voir dans l'explanning tout le temps. Ce qui vous garde vraiment de la voir pour faire avec ça. Suivez les propens. Le terme vecteur vélipévo, T avec 12, et ensuite, le terme à la valeur avec 12. C'est une moduleuse de 13 unités. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Tout le temps que ce sont les contrées qui sont différents. Il y a un petit de moins vecteur dans le type. Après les diamants calculés modulaires. Ça c'était la façon dont il y a un petit fait en droite pour moi le dire. Cette fois c'est le fait des contraires. L'infini de ma magnitude là, mais c'est moins l'infini de moi. C'est complet normal comme un vecteur. Alors qu'est-ce que moi tout le temps que je l'explique ? Qu'est-ce que c'est l'invers ? L'infini de ma magnitude là, peut-être moins celle de la magnitude. Alors qu'est-ce que c'est 13 unités ? Voilà. L'infini de ma magnitude de B est égale à combien ? L'infini de ma magnitude de B est égale à 13 unités. Maintenant je vais prendre une formule. Alors je vais faire comment dire, je vais faire une moduleuse. Je vais faire une moduleuse. L'infini de ma magnitude de B c'est 13 unités. Voici la formule pour moduleuse. Voilà. Soit on roule sur le dossier. La formule moduleuse, on apprend que c'est x square plus y square. Ça veut dire mon formule. L'infini de ma magnitude. L'infini de ma magnitude moins 13 unités. Now what is x over here ? The x component is k. Alors c'est bien k square. The y component is 12. Alors c'est bien 12 is a square. Alors c'est bien 12 square. Alors c'est moduleuse par ici. Désolé ce square root est égale à 13. Alors c'est tout le temps qu'on appelle bien. Alors c'est tout le temps qu'on appelle la mathématique. The only way to solve it. Why do you solve an equation? Because it helps you to solve the unknown. So this is why you have to find possible values of k. For example, you need to involve k in an equation. Then only can it be solved. The basically, and the only way for you to involve k in an equation, tell me the information which will do that in a equation. And you me make , you do the same equation with me when I do the same equation. The line of modulo to scale, The line of modulo to scale with me, The line of modulo to scale to measure, Now what is involved in an equation, The moment that case involved in the equation, you will be able to solve it. Ok, that's good. So this one step that comes to solve, you have to avoid the immediate square root. Do you know I have to avoid the limit square root ? To eliminate square root, the limit square root is the look of the square right there. Ok, it's good. To eliminate square root, pour faire plus et minus square root. Pour éliminer le square root, il fait les contraires. Il me faisait square-là. Ça veut dire qu'on élimine square root, pour éliminer square root, il me fait square. D'accord, c'est bon, hein. Même chose par ici, to éliminer that square root, you have to square over there, et vous bin k square plus 12 to the square, alors ce qui vous donne 13 to the, 13 to the square. To éliminer the square root, you have to square over there. Ça va par là, il est trop trop simple, il est bin k to the square, 13 to the square c'est 169, alors 12 to the square c'est 144, plus 144 ou bin moins 144 de l'autre côté, alors cela vous donne k to the square est égal à combien ? est égal à 25. Alors voilà, qui fait légèrement find possible values, ok ? Je vais t'en apprendre avec moi bien ça. Tout le temps que la question est de find possible values, find possible values veut dire qu'il y a un minimum de valeur. Dans le deuxième côté, ce qui n'est pas qu'il y a un minimum de valeur par ici, oui ? Parce que tout le temps pour éliminer le square, vous avez besoin faire plus et minus square root. Tout le temps pour éliminer le square, vous avez besoin faire plus et minus square root. Maintenant, je vous dis à moi comme ça, mais on est fait croire à l'article, c'est pas tout comme ça. C'est bien, si k et minus représente une longueur, moi, plus plus et minus, c'est une meilleure variable de la fond 3. Si k et plus et minus, une length, moi, plus plus et minus, une length, c'est une longueur négative. Mais par contre, ici, la k, est-ce qu'il y a pas quelque chose négatif ? Oui ? C'est bien. Ce n'est pas ex-component ça ? Ex-component ça veut dire quoi ? D'accord, quoi tout le temps c'est ? Displacement horizontal. Mais horizontal, il passe la valeur droite, il dit plus. Il passe la valeur gauche, il n'y a pas de cible de moins. Ça veut dire que sa valeur, alors, il dit 3 plus, égal 3 moins. Quand quelque chose, égal 3 plus, égal 3 moins, comme l'implant square, moi, vous avez dit plus et minus square root. On met plus et minus, justement, il est quelque chose comme height, comme length, qui n'est pas capable, les cibles négatives. Mais par contre, il faut ici moraliser que k, il n'y a pas quelque chose qui est négatif. Donc, il faut mettre plus et minus. Et aussi, ça peut aussi find possible values. Ok, là, voilà. Find possible values sous le temps, vous avez un minimum de réponses. Alors, voilà, to eliminate square, you have plus et minus square root. Donc, you end up with 2 answers, plus et minus, plus et minus 5 over here. c'est bien qu'on fait la rousette. Oui, allez, place notre état. Allez, suivez bien, ce que vous voyez ici. Il commence par les coordinates. Les amants, comme ça, vous avez un capital de 4,3. Avant, alors, vous avez un capital de 4,3. Les amants, vous avez un capital de 4,3. 4,3, vous voyez ici, là, allez, 4,3, par exemple, 4,3, vous voyez là. Allez, 4,3, allez, vous mettez directement ici. Allez, 4, disons-nous ici, si vous avez une phase graphique, 4 pour ici, et nous disons, 3 quelque part ici. Alors, voilà, ça c'est mon point, ça c'est mon point, A capital, voilà, 4,3, vous voyez 4 carreaux, le reste à 6, et 3 carreaux, le reste à 6. Est-ce que vous avez besoin ? Maintenant, je tue la croix avec moi que ça c'est quoi là ? Ça c'est mon, ça c'est mon origin par ici, oui, ça c'est mon origin. Qui m'aura remontre les autres par rapport à ça ? C'est tout la croix ici, c'est 4, ici c'est 3. Maintenant, qui veut dire position vecteur avec point ? Position vecteur avec point, c'est impossible, il faut éviter d'éviter un vecteur. Alors, si tu veux dire position vecteur, position vecteur, tout le temps dépend des bi-origin, tout le temps position vecteur, et il y en a deux vecteurs qui ont bien combien. Position vecteur avec displacement vecteur. On vous explique displacement tout à l'heure, mais position vecteur tout le temps, il est related to the origin. Origin veut dire 0,0. Alors, si on peut faire plein position vecteur of A over here, les 3,3,5. Alors, so this is going to be the position vecteur of A. Alors, si on peut dire position vecteur of A, il y a une O A. Position vecteur of B, il y a une O B. Position vecteur of Z, il y a une O Z. So, si on peut dire position vecteur de A, position vecteur de A, c'est quoi ? Alors, c'est point O capital, ou bien jusqu'à A capital. So, this is my position vecteur of A over here, which is given by OB. So, si on peut dire position vecteur de A, oui ? Is it good for all of you ? Alors, voilà, l'étalement de B. Vot point A capital, c'était combien ? Vot point A capital, c'était 4,3. So, c'était mon point A capital, c'était 4,3. Now, to this position vecteur of A here, I can't really tell you about me all the time, but it's a rapport with my O capital. Ça veut dire, en le mot, plus on a O, plus on a O, plus on a O. plus on a O. Plus on a O. Plus on a O, plus on a O, plus on a O. Plus on a O. plus on a O, plus on a O. I can't really tell you about this, but I can't really tell you about this, how much do I do ? I can tell you about it, It's a P3 in a O. So, I can't really tell you about this, Ça veut dire que l'on va arriver à la fin. Ça veut dire que l'on va arriver à la fin. Ça veut dire qu'on va arriver à la fin. L'on va tomber là. Il va tomber là. Il va tomber là. Et ensuite, il va tomber 3. Maintenant, 4. Il va tomber à droite. C'est positif 3. Ça veut dire qu'on va tomber ici. Ça veut dire qu'on doit être un point. Alors, ce qui est venu en termes de position vector, il peut même polliner, mais seulement le 4. D'accord, c'est bon là. Ça veut dire qu'on doit être un vecteur comme ça. Ça veut dire qu'on doit être un vecteur. C'est deux choses différentes. Ça veut dire que si on doit être n.a ici. Alors, maintenant, on a vu ce position vector. Ce position vector commune au a. Si a est à 3, au a commune 4, 3 colonnes. Si on doit être n.b 10 va, ça veut dire que le prochain vecteur qui commune au b, une colonne 10 va. Vous savez bien que c'est différent ici. C'est sûr que c'est une vie à comprendre ça. Après, on comprend même aussi, même nos oeufs dit qu'en preuve. Parce qu'à part, je sais que si a est comme ça, ou a est comme ça. Mais ce qui me trouvait pas là, j'ai besoin vraiment de manger 4 ici, avec 3 auteurs. Et position vector tout le temps, c'est relative to the origin. Alors, en deux fois, ça veut dire, si je me donne un peu en compte, ça veut dire comme note en rouge là. So, if ever, I give you a point a capital. If a capital is xy. Alors, voilà. So, what is position vector of a ? Alors, position vector of a qui communit là. So, position vector of a. Et puis, les poupines o a. Le fait que a se polliné, c'est xy. Position vector of a qui communit. Alors, ces poupines xy. Les poupines xy en colonel. Vous devez bien comprendre par ici là vous autres. C'est sûr. Please notez le terme. Suivez rapidement. Allez, suivez rapidement par ici. Les désautes comme ça, c'est bien. We have a point six capital, which is 0, negative 6. Right now, aussi. Est-ce que c'est pas direct là ? Six mots pour assez, c'est 0, moins 6. Mais aussi, qu'il faut venir vous autres. Allez, ça va. J'aime aussi qu'ils pouvaient. Vous avez tout d'accord les poupines 0, moins 6 en colonel. Any time you have a coordinate. Vous avez fait ce position vector. 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 C'est tout. La même chose, pour exemple, 10 maintenant. Cette fois-ci, il est contre. Cette fois-ci, il est de ma position vector. Je vais vous mettre comme ça. C'est à l'être un position vector. Mais c'est trop, trop facile. Qu'est-ce que c'est bien ? C'est évident coordinate. Vous pouvez avoir fait le position vector. Coordinate 0, moins 6. Position vector est 0, moins 6 en colonel. Mais ça veut dire 0, moins 6 en colonel. Vous pouvez revenir. Coordinate 0, moins 6. Mais ça veut dire colonel, moins 19. Mais comme vous avez fait l'évignement polliné, qu'il est coupigné. Il est coupigné, moins 18,91 en termes colliné. Mais, provided qu'il est position vector. Et je dis position vector. Comment reconnaissez-vous ces position vector ? Il fait prendre des pieds origin. Si il n'y pas prendre des pieds origin, par exemple, ça te sède. C'est impossible de qu'un coordiné sur l'air. C'est pour ça que vous avez fait mal les autres calculs. Pour l'éliminement sport, où il ne faut pas être position vector. Then only, can you find the coordinates. C'est une vieille que vous prenez par ici-là. Oui, allez-vous-y là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !